Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de l'actualité crypto de la semaine et ça c'est pour tout de suite Alors c'est une vidéo qui est enregistrée ce jeudi 9 janvier que vous n'allez certainement pas voir aujourd'hui parce que la chaîne est une nouvelle fois touchée par une interdiction de diffusion donc il y a deux emails que j'ai reçus la semaine dernière qui me dit que les vidéos suivantes ont enfreint le règlement YouTube donc c'était la vidéo qui parlait sur les banques allemandes vers l'adoption des cryptos en 2020 et une autre qui parlait donc c'était une vidéo de la reprise je pense après l'été donc apparemment dans ces vidéos il doit y avoir des liens vers des sites marchands je pense aussi que je vais retirer dans les descriptions les liens vers les exchanges donc les liens de parrainage parce qu'apparemment ça pourrait aussi gêner YouTube donc bon je ne sais plus en tout cas quoi faire pour faire plaisir à YouTube j'ai cherché un petit peu à droite à gauche toutes les plateformes dont vous avez parlé dans les commentaires qui sont décentralisées elles sont encore petites donc je pense qu'il va falloir entendre un à deux ans avant de pouvoir passer sur ces plateformes donc j'espère que je vais pouvoir continuer à diffuser sur cette chaîne on va passer directement à l'actualité crypto de la semaine et pour une fois on a une semaine un petit peu en hausse alors je dis un petit peu en hausse parce que jusqu'à hier c'était une semaine de forte hausse et puis là hier soir et aujourd'hui le marché a descendu donc on voit qu'aujourd'hui par exemple sur le Bitcoin on est à moins 5,6% et on est sur une hausse de la semaine de 10% ce qui reste bien mais on est loin d'un bull run comme ils disent on est loin d'un rebond du marché c'est vraiment un sursaut je dirais plutôt on a un Ethereum pareil qui descend de moins 4% dans la journée et qui a sur une semaine augmenté de 6% et le reste du marché est un petit peu pareil donc une journée globalement aujourd'hui sur 24 heures en baisse et une semaine en hausse avec des hausses plus ou moins importantes par exemple là on a Chainlink qui augmente de 18% sur la semaine si on regarde le market cap on va zoomer ici donc on est à 209 milliards si je regarde ici la semaine donc on avait démarré avec donc on était aux alentours de 190 et là on passe donc on a quand même monté de 29 milliards en une semaine c'est bien hein mais maintenant il faut voir si on arrive à stabiliser à rester aux alentours des 208, 209, 210 milliards pour la semaine prochaine remonter à nouveau si on regarde en tout cas notre progression, notre charte ici du Bitcoin par rapport au dollar américain on voit qu'on est complètement sorti depuis maintenant deux bonnes semaines de la tendance baissière que j'avais dessinée ici qui devait nous emmener vers les 6000 dollars aujourd'hui on est loin de ça on a plutôt on s'était stabilisé aux alentours de 7000 dollars un petit peu plus, 7200 à peu près et puis on a vu il y a de cela quelques jours, 3-4 jours on a commencé à monter parce que chaque bougie représente une journée et puis hier on était monté très très haut puisqu'on avait un Bitcoin qui avait atteint les 8500 dollars et tout de suite il est retombé pour redescendre à 7870 dollars et on va voir comment on termine la semaine mais j'ai l'impression que si on arrive à garder les 7800 dollars qui est apparemment un niveau de support ce serait vraiment très très bien alors en ce qui concerne l'actualité je voudrais démarrer par une statistique sur la difficulté de miner le Bitcoin car c'est normalement un bon indicateur qui donne les tendances à moyen long terme du futur du Bitcoin donc en décembre 2017 au plus haut du bull run le Bitcoin était à 19000 dollars et il avait un hashrad de 14,6 millions de TeraH par seconde en ce début d'année on a eu un Bitcoin plutôt aux alentours de 7500 dollars donc un peu plus que deux fois moins par rapport au bull run mais une difficulté de miner qui a fortement augmenté puisque maintenant on parle de 95 millions de TeraH par seconde soit 6,5 fois plus pour un prix donc deux fois moins élevé donc pourquoi alors les mineurs continuent-ils à miner du Bitcoin alors que c'est beaucoup plus difficile qu'avant est-ce que c'est encore rentable pour eux ? c'est que les mineurs je pense ils voient que dans 4 mois il y a le halving maintenant moins de 4 mois même puisque c'est pour mai c'est que dans 4 mois il va y avoir le halving donc ça veut dire que si le hashrad reste le même ça va être deux fois moins rentable de miner le Bitcoin puisque à chaque bloc il y aura deux fois moins de Bitcoin qui seront gagnés en récompense donc mon analyse rapide c'est qu'en prévision du halving il y a beaucoup de mineurs qui continuent à miner le Bitcoin même avec un hashrad très élevé car après le halving ce sera beaucoup moins rentable dites-moi de votre côté comment vous interprétez cet indicateur on continue l'actualité avec un message de CZ le CEO de Binance il a envoyé ses voeux à tous ses clients dans une correspondance qui retrace un petit peu les avancées de Binance en 2019 je tiens aussi à signaler que j'ai fait une vidéo spécifique sur Binance et 2019 donc je vais mettre ça certainement dans la description sinon vous pouvez chercher ça sur la chaîne alors ce qui est intéressant c'est que dans la fin de la lettre il parle de 2020 et 2030 donc des prédictions de 2020 et 2030 donc ce qu'il dit pour 2020 c'est que alors je vais aller ici sur la partie qui concerne 2020 on y arrive voilà donc pour 2020 ce qu'il dit surtout c'est que l'adoption des crypto-monnaies sera importante pour les états que ce soit avec des crypto existantes ou alors leur propre monnaie digitale on verra aussi beaucoup plus d'institutions financières rentrer dans le monde des crypto-monnaies il y a aussi ce qu'il a vu c'est que de nombreux prestataires de services de paiement qui hésitaient à fournir des services aux entreprises concernant les crypto-monnaies sont maintenant impatients de le faire donc ils assistent plutôt maintenant à une course vers la fourniture de services plutôt qu'une résistance donc ça c'est quand même un changement qu'on a vu en tout cas que lui a vu sur 2019 après on passe aux prévisions de 2030 donc ce qu'il dit c'est que non seulement la blockchain et la crypto seront toujours là mais il dit qu'elles seront partout they will be everywhere il dit aussi que la crypto sera utilisée pour payer par exemple des voitures autonomes d'Uber que les crypto seront utilisées pour acheter des choses au travers le monde et ces choses seront livrées par des drones la technologie sera utilisée pour financer aussi des recherches en biotechnologie et ce sera aussi utilisé pour financer des projets ambitieux comme par exemple aller sur Jupiter alors il dit donc peut-être pas 2030 pour Jupiter et il termine par mais qui sait on va maintenant parler de Peter Schiff alors Peter Schiff c'est pour ceux qui ne le connaissent pas le président d'une société de courtage qui s'appelle Europacific Capital c'est aussi l'auteur d'un livre qui est paru en 2010 qui s'appelle How an economy grows and why it crashes et c'est aussi une personnalité qui est souvent invitée sur CNBC sur Fox News, sur Bloomberg TV et il est aussi cité dans de nombreuses publications financières bref c'est un économiste et un financier qui est fortement écouté et il fait de temps en temps des prédictions sur les cryptos et ce qui est intéressant de voir c'est que les prédictions qu'il fait sur Twitter sur les cryptos et bien elles sont quasiment tout le temps fausses et il va, en fin de compte le marché va toujours à l'opposé de ce qu'il dit donc par exemple quand on voit ici que alors je ne sais pas si vous voyez avec ma tête mais bon en fin novembre il expliquait quand le Bitcoin était à 3800 que ça allait encore descendre aux alentours de 750 et puis un ou deux jours après qu'il ait envoyé son tweet le marché a commencé à monter et là il a fait un tweet donc il y a très très dernièrement et juste après donc dans son tweet il disait notamment que le Bitcoin allait certainement descendre continuer à descendre jusqu'à 1000$ et juste après, quelques jours après on a vu la hausse que le Bitcoin a actuellement et donc il s'est encore une nouvelle fois planté donc si vous voulez un très très bon indicateur de prévision du Bitcoin vous abonnez à la chaîne de Peter Shift et dès qu'il fait un tweet sur le Bitcoin vous faites exactement l'opposé on passe maintenant aux nouvelles sur les pays on va démarrer par un article qui concerne l'ONU et plus particulièrement le secrétaire général de l'ONU qui s'appelle Antonio Guterres alors il a déclaré que l'ONU devait adopter la blockchain donc je cite exactement ce qu'il dit donc pour que les Nations Unies puissent fournir un meilleur mandat à l'ère du numérique nous devons adopter des technologies comme la blockchain qui peuvent aider à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable donc ça c'est quand même quelque chose de très très positif il faut savoir que l'ONU n'en est pas à ses premiers balbutiements avec les cryptos parce qu'il faut savoir qu'ils acceptent déjà depuis un certain temps les donations en Bitcoin et en Ethereum et aussi en 2017 ils avaient envoyé de l'aide à la Syrie au travers Ethereum et donc ça veut dire que l'ONU a commencé déjà il y a 3 ans à tester la technologie blockchain ils ont vu que c'était satisfaisant et aujourd'hui ils souhaitent l'implémenter à une grande échelle donc ça montre que vraiment pour adopter la blockchain il faut une phase d'adaptation et ici pour l'ONU c'est pas quelque chose qui a été court puisque ça a pris 3 ans on sait Rome c'est pas fait en un an pour les cryptos pour l'adoption des cryptos c'est pareil on est maintenant dans une nouvelle décennie je pense qu'on est à un tournant on était un peu dans l'ère des pionniers pendant les 10 premières années et entre 2020 et 2030 ça va vraiment être la grosse phase d'adoption et avec ça ce qu'on espère c'est que les prix monteront proportionnellement on continue par une bonne nouvelle qui nous vient tout droit de Corée du Sud où la commission pour la 4ème révolution industrielle a suggéré au gouvernement plusieurs points par rapport aux cryptos donc le premier point c'est de permettre de lancer aux institutions financières des produits financiers basés sur le prix du bitcoin et ces produits seraient directement vendus par la bourse coréenne ensuite ils ont suggéré quand même de développer des services de stockage de cryptos donc des services de custody qui soient des solutions nationales pour pas dépendre sur des solutions internationales enfin donc ils disent aussi que le gouvernement doit graduellement permettre aux investisseurs institutionnels de trader des cryptos sur le marché de l'OTC donc ce sont des très bonnes nouvelles donc de la Corée et on va voir comment dans l'année petit à petit ces mesures s'implémentent on va maintenant parler de Tron et du partenariat que j'avais annoncé en novembre dernier entre Tron et Samsung et plus particulièrement par rapport à leur Galaxy S10 et pour une fois c'est un partenariat qui aboutit à quelque chose c'est que maintenant le S10 va supporter trois nouvelles applications qui ont été développées en Tron ou qui tournent sur Tron et 2D3 c'est notamment Super Player et Blockchain Cuties donc on voit en bas de l'écran ici donc à quoi ressemblent ces petits Cuties alors c'est un des jeux les plus populaires sur le Samsung S10 et ça s'apparente apparemment à CryptoKidys vous savez c'est ce jeu qui avait été développé sur Ethereum en fin 2017 autre chose intéressante en parlant de Tron ici c'est que c'est aujourd'hui la blockchain la plus utilisée au monde on voit qu'au niveau des volumes on a EOS en premier on a Ethereum en second et ensuite on a Tron par contre quand on parle du nombre d'utilisateurs on a 21 000 utilisateurs au quotidien on a 15 000 pour Ethereum et 13 000 pour EOS alors vous me direz c'est pas beaucoup mais c'est un début déjà avoir 21 000 personnes qui utilisent de façon journalière Tron c'est déjà très très bien la semaine dernière c'était le fork d'Ethereum le premier de l'année qui s'appelle Muir Glacier alors c'est le premier d'une longue série et ce fork a notamment permis de faire passer les blocs de 17,16 secondes à 12,96 secondes ça veut dire aussi que le nombre d'Ethers produits par jour a augmenté d'environ 24% on passe de 10 237 à 13 437 Ethers par jour alors aujourd'hui c'est peut-être contre-productif mais c'est pour amorcer le concept de Proof of Stake il faut savoir que bientôt Ethereum va passer du Proof of Work vers le Proof of Stake et avec le Proof of Stake il y aura par bloc une diminution drastique du nombre de tokens et donc à terme ça devrait faire diminuer donc le nombre de tokens par bloc mais là il va falloir encore attendre plusieurs forks sur l'année 2020 la meilleure nouvelle en ce qui concerne l'adoption des cryptos pour la semaine dernière ça nous vient de Burger King et Burger King au Venezuela alors c'est sur Instagram que Burger King a annoncé qu'il était maintenant possible d'acheter leurs burgers dont leur fameux Whopper en Bitcoin et en Dash alors c'est qu'un pilote pour l'instant mais ça concerne en tout cas tous les restaurants du pays on parle quand même de 40 restaurants donc à suivre j'espère fortement que ça va fonctionner on sait que le Venezuela est un des pays au monde voire le pays au monde avec le plus d'inflation en 2019 ils ont eu une inflation de 1.370.000% ce qui est quand même énorme ça veut dire que pour une population qui n'a pas accès au dollar américain il y a peu de valeur refuge il y a peu de moyens de paiement qui permet de conserver quand même un certain niveau de paiement parce que ça veut dire que les Vénézuélins quand ils touchent leur salaire entre le début du mois et la fin du mois ils ont perdu fortement de pouvoir d'achat donc même si eux c'est surtout le Dash qu'ils utilisent dans le pays même si le Dash il est passé en début 2019 de 80 à 42 dollars en fin de l'année il est aux alentours de 50 en ce moment donc il est un petit peu remonté donc ça fait une baisse d'environ 30 à 40% ce qui pour eux est négligeable par rapport à ce que la monnaie locale donc le Bolivar perd par rapport à l'inflation donc ça montre que dans certains pays la crypto ou les cryptos sont vraiment les seuls moyens pour la population de conserver un certain pouvoir d'achat et donc peut-être que l'adoption des cryptos en tant que moyen de paiement viendra de ces pays en grande difficulté et que de notre côté ce sera plus une valeur refuge par rapport au Bitcoin donc dites-moi ce que vous avez pensé des informations de la semaine ce que vous avez pensé de cette progression du marché donc qui est quand même qui a monté de 29 milliards si je me souviens bien en simplement 3-4 jours est-ce que vous pensez que ça va être durable qu'on va continuer sur cette progression ou que c'est juste un soufflet qui va complètement s'affaisser moi en tout cas je vous dis j'espère à très bientôt si Youtube me le permet à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021